Stan Romanek est un américain qui vit à Denver, dans le Colorado. Et si on peut penser qu'il a une vie banale, rythmée par le métro-boulot-dodo, la réalité en est tout autre. Car depuis de nombreuses années, il est traqué, poursuivi et harcelé. Il va même vivre et subir des choses inimaginables. Depuis le début des années 2000, Stan Romanek est la victime de multiples phénomènes paranormaux et d'apparitions d'ovnis. Il va recenser pas moins de 195 phénomènes très étranges. Et s'il a caché cela pendant de longues années, il a décidé d'en parler enfin ouvertement. Tout au long de sa vie, il prendra des vidéos ou encore des photos pour appuyer la preuve de l'existence des extraterrestres. En l'an 2000, Stan Romanek fait la rencontre d'une jeune femme par internet. Tenant une correspondance avec elle, il décide le 27 décembre 2000 de lui montrer la beauté de sa région, le Colorado. Il va alors se saisir de sa caméra et part en direction du parc Red Rock pour filmer le paysage. Mais il va remarquer quelque chose d'étonnant. Au volant de sa voiture et près de l'entrée du parc, il s'aperçoit qu'un nombre important de véhicules est garé sur le bas-côté. Les gens sont en réalité en train de regarder quelque chose dans le ciel, près des lignes électriques. Intrigué et toujours au volant de son véhicule, il voit l'objet dans le ciel, dont la forme représente plusieurs sphères métalliques les uns sur les autres et de couleur argentée. Mais tout en continuant son chemin, il s'aperçoit aussi que l'objet bouge et qu'en plus, il le poursuit. A ce moment-là, Stan commence à se sentir pas bien, comme si l'atmosphère était chargée d'électricité, lourde et pesante. Toujours avec l'ovni derrière lui, en train de le suivre, Stan va décider de s'arrêter sur le bas-côté afin de prendre son caméscope et de le filmer. Quelques instants plus tard, deux avions de chasse de l'armée arrivent, ce qui fera fuir l'ovni. Voilà une scène incroyable où Stan arrive à filmer un ovni. Seulement, ça ne sera pas la seule fois. Avec le temps, il y en aura de plus en plus, au point même qu'il a l'impression d'être parfois poursuivi et persécuté. En fait, c'est même à cet instant précis que la vie de Stan Romanek va commencer à être un véritable cauchemar. Le 21 septembre 2001, à Denver, il est 19h quand les derniers clients d'une supérette quittent le magasin. Stan travaille dans le magasin à ce moment-là quand il est interpellé par les clients qui viennent de sortir. Là, il voit au-dessus du magasin une sorte de sphère rouge qui clignote, une sphère qui stagne quelques minutes avant de s'élever dans le ciel, puis de disparaître. Mais un peu plus tard dans la soirée, alors qu'il est en route pour regagner son logement, il revoit la sphère rouge qui semble se diriger vers lui. Arrivé à son domicile, il voit toujours l'objet flotter dans les airs. Partir quelques instants plus tard. Ce soir-là, intrigué par ce qu'il venait de se passer, il se dit que peut-être qu'il pourrait filmer l'ovni s'il revenait. Ce qu'il se passa pendant un court instant avant qu'il reparte de nouveau. Mais si pour le moment il ne s'agissait que d'apparitions d'ovnis, à ce moment-là, son histoire va prendre une autre dimension complètement incroyable. Le lendemain matin, Stan entend quelqu'un sonner. Après avoir ouvert la porte d'entrée, il voit devant lui trois créatures très étranges, de petite taille et de couleur bleue. Une tête presque ovale avec un long cou et chauve. Au début, il pensait que c'était des enfants qui portaient des masques. Mais en réalité, en y regardant de plus près, il voit bien que ce n'était pas le cas, que c'était bien leur vrai visage. Là, Stan se doute bien de qui ils étaient et commence à avoir vraiment peur et veut partir. Sauf qu'au moment où il s'apprête à fuir de son appartement, l'une des créatures le prend fermement par le poignet. Voulant se débattre pour fuir, c'est là qu'il va ressentir une pression sur sa nuque et s'évanouir. Le lendemain matin, il se réveille avec une douleur dans le bas du dos. On transla à sa sœur. Elle lui fera remarquer que trois petits trous sont apparus dans le bas du dos et que ses poignets portent des marques comme s'il avait été attaché. Mais seulement cela ne s'arrête pas là. Il continuera à voir des apparitions d'ovnis et constatera de plus en plus de phénomènes très étranges. Une nuit alors qu'il se trouve dans son lit, il sentit comme une paralysie l'envahir. Puis, en fermant les yeux l'espace d'une poignée de secondes, il se retrouve dehors, dans son jardin, sur la neige et complètement nu. Choqué de ce qui lui arrive, Stan ne sait pas du tout comment il a pu en arriver là. Il remarque aussi qu'il a des douleurs dans le dos et le visage en sang, comme s'il avait été frappé. Mais le plus curieux, c'est que le lendemain matin, là où il s'est retrouvé, nu dans son jardin, il constate une forme circulaire dessinée sur le gazon. Encore une fois, l'histoire de Stan Romanek va prendre encore une nouvelle dimension. Pour Stan Romanek, il n'y a pas vraiment de doute. Ses absences sont liées aux extraterrestres, qu'il soupçonne de l'enlever. Bien que réticent, il va alors consulter un hypnotiseur pour lui faire raviver la mémoire. Stan veut savoir ce qu'il se passe lors de ses enlèvements. C'est là, à ce moment-là, qu'il va commencer à se souvenir. Se souvenir d'avoir été allongé sur une table d'opération en présence d'extraterrestres. À ses côtés, comme lui, une femme qu'il n'a jamais vue est aussi allongée sur une autre table. Sauf qu'elle, elle est en train d'accoucher. Quelques temps plus tard, les aliens leur disent de se lever. Stan se dirige avec la jeune femme à ses côtés vers une salle où plusieurs enfants sont là. Si certains enfants semblent être humains, d'autres ont des différences et ressemblent plus aux extraterrestres qui les entourent. À ce moment-là, il réalise tous les deux que ses enfants sont bien les leurs et qu'ils ont servi de cobayes pour d'étranges expériences. D'ailleurs, autre que de raviver ses souvenirs, lors des séances d'hypnose, Stan arrive à faire des équations très complexes, alors qu'il n'a jamais été bon en mathématiques. Des équations qu'il reproduira à plusieurs reprises, dans des périodes de somnambulisme, en pleine nuit et de manière frénétique. Bon nombre de fois, il se réveillera avec aucun souvenir de ce qu'il s'est passé, mais avec des dizaines de feuilles remplies d'équations tout autour de lui. Une autre fois, Stan aura un accident. Faisant du bricolage sur son toit, il chute lourdement se cassant le genou. Alité pendant plusieurs jours et ne pouvant plus marcher, une opération est programmée. Mais deux jours avant son intervention, Stan subitement va se retrouver au milieu de son salon. Se demandant comment il en est arrivé là, il réalise qu'il est debout et marche comme si son genou ne s'était jamais cassé. Et en y regardant de plus près, il s'aperçoit qu'il a plusieurs marques sur sa jambe, comme s'il avait subi une opération et qu'il avait été soigné. Par ailleurs, il avait une orthèse tout autour de son genou. L'orthèse qui semble avoir disparu va être retrouvée en partie, brûlée dans son jardin. Les phénomènes continuant et se sentant observer, il installe des caméras partout chez lui. Un jour, ayant aperçu une présence à la fenêtre, il y dirige l'une de ses caméras. Et là, d'une manière incroyable, il arrive à capturer l'un des aliens en images. Cette vidéo fera le tour du web et sera notamment présentée lors d'une célèbre émission américaine où Stan Romanek défendra la véracité de ses images. Mais non pris au sérieux, la vidéo sera détournée et moquée sur internet. Par ailleurs, ça ne sera pas la seule vidéo qu'il fera, puisqu'une autre vidéo montre l'un des aliens dans son salon. A de multiples reprises, il arrivera même à photographier certains extraterrestres. Une autre fois, il retrouvera un appareil photo qui lui semblait perdu. Et en y regardant de plus près, il voit que les extraterrestres ont pris des clichés d'eux-mêmes. Les mois et les années passent et Stan Romanek déménage à Colorado Sprint. Là, il va commencer à avoir des appels téléphoniques très étranges. Des messages enregistrés avec la voix d'une femme qui semble être robotique. Des messages bizarres, parfois contraires et certains même menaçants, lui signifiant qu'ils étaient là et qu'ils l'observaient. Sur les messages, la voix lui disait, entre autres, qu'il devait déménager parce qu'il y avait trop de militaires dans la région où il était. Un autre jour, alors qu'il est sur la terrasse de son jardin, il prend en photo son chat. C'est là qu'il voit une étrange jeune fille sauter par-dessus la barrière et qui le fait sursauter. Quelques temps plus tard, il est au téléphone avec une amie, quand l'appel se coupe. Au bout du fil, il entend la voix d'une jeune fille. Une fille qui va lui faire d'étranges révélations. Elle va lui dire qu'elle est l'un de ses enfants et qu'ils vont bien. Que si pour le moment, il est difficile de se rencontrer, elle compte bien le voir un jour. Stan, de son côté et depuis la vidéo qui a été diffusée, a acquis une certaine célébrité. Il organise des conférences où il décrit ses nombreuses expériences vécues. C'est là, lors d'une de ses conférences, que sa fille, mi-humaine, mi-extraterrestre, arrive pour le rencontrer discrètement. Ce jour-là, ce n'est pas une, mais deux jeunes filles qui seraient venues le voir. La vie de Stan Romanek est une histoire incroyable, fascinante et en même temps flippante. Mais si tout cela a l'air improbable, au bout du compte, la vraie question à se poser, c'est qui est vraiment Stan Romanek ? Or, comme sur chaque vidéo de la chaîne, moi, je me positionne comme un simple narrateur et je vous laisse libre de faire votre propre opinion. Je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous avez dû faire votre avis, sans doute pour certains, bien tranché. A noter, comme je le dis en début de vidéo, qu'il a enregistré par moins de 195 phénomènes et que dans cet épisode, je vous ai gardé ce qui me semble être le mieux. Parce qu'il y a aussi des histoires de phénomènes paranormaux, des ombres qui apparaissent de jour comme de nuit. Il a aussi été agressé par un homme qui lui aurait dit, on vous surveille. Ou encore la fois où sur son ordinateur, il y avait inscrit, on ne peut pas te cacher. Alors toute cette histoire a l'air très gros, mais si tout cela était vrai, c'est quand même complètement incroyable. Et aussi terriblement pas de chance, parce que ça démontre quand même un certain acharnement envers lui. Mais après tout, si certains diront qu'il était certainement considéré comme une sorte d'élu par les aliens, d'une certaine manière, cela ne pouvait être que lui et pas un autre. Maintenant, et même si ça n'a pas un lien direct, et il faut bien l'évoquer, quand on fait ne serait-ce qu'un peu de recherche sur Stan Romanek, on peut savoir qu'il a été condamné en 2017 à deux ans de prison et dix ans d'interdiction à l'utilisation d'un ordinateur sans surveillance. Et cela pour avoir détenu des images d'enfants victimes d'abus et d'attouchements obscènes. Par ailleurs, il avait un site web où il recensait les 195 phénomènes qu'il avait observés. Mais si vous y allez actuellement, vous verrez que le site web a changé en toute autre chose. Donc j'imagine que comme il n'a plus le droit d'utiliser un ordinateur sans surveillance, que le site web est parti à l'abandon et a changé de propriétaire. Il faut dire aussi que Stan Romanek, dans plusieurs interviews, a admis avoir menti sur certaines choses qu'il a racontées. Pas surtout, mais certaines. De plus, et en faisant quelques recherches, j'ai trouvé un article où on voit une vidéo de lui faisant croire qu'il y avait des phénomènes paranormaux pendant l'interview. Un objet traversait la pièce subitement. Mais quand on regarde les images de plus près, on voit clairement que c'est lui qui lance les objets. Bref, deux multiples petites choses qui vont à son encontre et qui lui décrédibilisent dans son histoire. Quoi qu'il en soit, mythomanie élaborée ou vrai phénomène très étrange, cela n'empêche pas que son histoire reste tout de même très fascinante. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Et si vous êtes nouveau et que vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Et si vous voulez voir une nouvelle étrange histoire, vous pouvez cliquer par là. Quant à moi, je vous dis à tout de suite.